donc vous avez téléchargé le fichier qui est à cette adresse je vous ai mis une version raccourci de l'adresse ici et donc ce fichier ce fichier zip quand vous le désipez il va vous montrer ceci donc vous vous souvenez qu'on avait mis un grand bouton sur la page dans notre document interactif et ce grand bouton avait pour but que quand on clique sur la page dans acrobat reader ça ne passe pas à la page suivante mais il empêchait aussi les boutons de fonctionner et donc voilà la solution vous allez voir c'est assez tordu alors vous pouvez double cliquer sur pour ouvrir vous pouvez ouvrir le document qui s'appelle phase 1 normalement il va proposer de l'ouvrir plein écran voilà donc quand je double clique ça propose de l'ouvrir plein écran je réponds oui donc quand vous cliquez sur le bouton sur le carré bleu il ya un carré rouge qui apparaît quand vous cliquez sur le rouge c'est un bleu qui apparaît donc c'est un simple système de bascule d'affichage facile à faire le problème c'est que quand vous cliquez en dehors du carré n'importe où ça passe à la page suivante c'est donc ça le problème qu'on avait donc on va fermer le pdf et ouvrir le deuxième phase 2 là aussi ça propose de l'ouvrir plein écran quand on clique sur le carré même chose et cette fois ci vous voyez j'ai mis un fond un peu bleuté c'est un grand bouton qui est à l'arrière comme on avait fait quand on clique ça ne passe pas à la page suivante mais si j'essaye de recliquer sur le carré ça ne fonctionne plus donc c'est foireux en effet le grand bouton qui est derrière permet que ça ne passe pas la page suivante quand je suis dans acrobat reader mais il empêche que les boutons continuent de fonctionner donc je vais fermer ça et j'ouvre maintenant le troisième qui est le bon et on va tester dans votre acrobat reader sur votre ordinateur pour voir si ça fonctionne aussi phase 3 quand je clique sur le carré ça ça marche quand je clique sur le bouton ça ne passe pas la page suivante quand je reclique sur le carré il continue à fonctionner parfait c'est ce qu'il nous faut pouvoir mettre un grand bouton en fond et avoir la possibilité d'en mettre d'autres sur la page et qui continuent à fonctionner excellent ça bien bon ben on va observer comment c'est fait donc je vais tester dans e design cc 2015 puisque c'est là dedans que ça a été fait alors j'ouvre le document phase 1 où on a nos deux boutons je vais aller voir dans objets interactifs boutons et formulaires alors on va pas le refaire ensemble ça prendrait trop de temps mais on va juste analyser comment ça a été fait donc le bouton ici s'appelle bleu il a une option afficher masquer les boutons et les formulaires et qu'est ce qu'il fait il se masque lui même quand on clique sur lui et il affiche le rouge le rouge quant à lui affiche le bleu et se masque lui même et dans la palette page on a une deuxième page et c'est à cette deuxième page qu'on passe quand quand on clique n'importe où en dehors des boutons sur la première page quand on est dans acrobat reader ok je ferme ça j'ouvre le fichier in design suivant phase 2 sur la page une vous retrouvez les mêmes deux boutons et en fond de d'écran il ya un bouton qui a été mis dans le gabarit on va aller voir ça on va double cliquer sur le gabarit à voilà le grand bouton et là qu'est ce qui fait ce grand bouton moi il s'appelle fond 3 et il n'a aucun script d'action sur lui son but est d'empêcher que quand on clique sur le fond de la page ça passe à la page suivante et dans la palette des calques on va remarquer qu'il a été mis sur un calque qui se trouve en dessous des autres calques 2 ici qui a été créé après calque 1 mais qui a été mis en dessous du calque 1 et si je suis sur la page 1 je vois les boutons eux sont sur le calque 1 à un niveau supérieur c'est important donc le fond vient du gabarit était mis sur le calque qui est en dessous du calque qui contient les boutons interactifs sur les pages jusque là ça va pas de problème on suit bon ben on va fermer ça parce qu'on a vu que c'était toujours pas la bonne solution que ça pose encore des problèmes puisque en effet sans le grand bouton empêche de passer à la page suivante quand on est dans cravate reader mais il désactive l'action des boutons rouge et bleu et donc je vais ouvrir maintenant phase 3 dans une design c'est la même chose sauf que dans le gabarit le grand bouton il est toujours sur le calque 2 pas de problème en dessous de un niveau inférieur mais il a une action et en fait il y en a deux des grands boutons dans la palette des calques vous pouvez ouvrir et vous allez voir qu'il ya deux grands boutons identiques superposés font 3 et font 4 savez que vous pouvez les sélectionner comme ça dans la palette des calques voyons un peu ce qu'ils font le fond 3 quand on clique sur lui se fait disparaître lui même il fait apparaître le fond 4 le fond 4 quand on clique sur lui il se fait disparaître lui même il fait apparaître le fond 3 et donc c'est la condition pour que ça fonctionne cette histoire de fond il faut que le bouton se fasse une action et l'action qui va faire c'est se se désafficher lui même et afficher son jumeau et son jumeau quand on clique sur lui se désaffiche et il affiche l'autre et c'est pour ça que les deux autres boutons rouge et bleu sur la page 1 continuent de fonctionner voilà voilà donc vous avez l'astuce pour régler problème donc ce qu'on obtient c'est donc ceci les boutons rouge et bleu fonctionne quand on clique en dehors de on voit rien du tout qui change mais en réalité il ya deux boutons qui swap qui s'échangent et les deux autres boutons continuent à fonctionner en permanence parfait c'est c'est un truc connu enfin connu quand on cherche bien sur le web on trouve l'astuce elle est bien cachée mais parce que ça évidemment ça n'intéresse pas énormément de personnes qui sont dans un design il faut faire du design interactif assez avancé pour s'intéresser à ça